Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un patch dédié à l'utilisation des contrôleurs matriciels type Launchpad dans Usine. Les contrôleurs matriciels sont des contrôleurs spécifiques qui permettent de réaliser pas mal de choses mais leur programmation s'avère assez souvent compliqué quand on sort du contexte pour lesquels ils sont prévus à savoir généralement l'utilisation avec des logiciels comme Ableton Live qui proposent des scripts totalement dédiés à leur utilisation. L'idée ici étant de proposer une solution conviviale simple à mettre en place pour pouvoir tirer parti au maximum de ce type de contrôleurs à pad. Alors le patch est chargé dans ce rack et nous allons voir tout de suite la marche à suivre pour le faire communiquer avec notre matériel. Pour ce faire je vais dans les préférences MIDI, je connecte mon périphérique, j'effectue un Rescan Devices, je vois que mon Launchpad mini apparaît en entrée et en sortie. Je vais ouvrir ma fenêtre des device et activer le Launchpad mini en entrée et en sortie. Usine me crée instantanément deux device, un pour l'entrée et un pour la sortie que je place aux entrées et aux sorties du rack. Ceci étant fait, nous sommes en mesure de communiquer avec notre appareil. Pour la démonstration j'utilise un Launchpad mini MK2. La configuration de ce Launchpad est compatible avec les anciennes versions mais pas avec les dernières. Sachant que le constructeur a fait le choix de ne pas respecter le protocole, nous allons être amenés, si vous ne disposez pas du même matériel que moi, à configurer les notes entrant et sortant du Launchpad. A cet effet, en cliquant sur l'engrenage, j'ai prévu trois onglets de settings qui vont nous permettre de faire coïncider les entrées de la matrice présentes dans Usine avec les notes MIDI jouées par votre contrôleur. Si vous ne connaissez pas la nomenclature de votre appareil, j'ai prévu à cet endroit un petit moniteur qui va vous afficher à chaque fois que je sélectionne une cellule, la note qui correspond à celle-ci. Sachant que cette cellule-là correspond à l'index 0 et celle-ci à l'index 64, je vais définir mes notes pour chaque cellule. Donc sur le Launchpad traditionnel, nous avons les notes de 1 à 7, puis sur la ligne suivante de 16 à 24, puis 32, puis 48, puis 64, puis 80, 96, 112, la dernière note étant 119. Je vérifie sur mon tableau, ici tout est en ordre. J'ai donc mappé les cellules de mon Launchpad. Je peux faire de même pour le mapping horizontal qui correspond à ces 8 notes, qui vont me servir à changer de page dans mon patch. Et également ces 8 notes qui n'ont pas d'usage défini pour le moment. Ceci étant fait, nous sommes en mesure de commencer. Pour chaque page, je vais pouvoir définir un tas de paramètres qui vont s'adapter à différents usages. L'usage le plus traditionnel étant d'avoir une matrice avec des boutons qui s'activent ou qui se désactivent. Je vais pouvoir, dans un premier temps, toujours dans cette page avec l'engrenage, définir la couleur de chaque pad. Malheureusement, cette couleur ne sera pas reportée sur la version logicielle du Launchpad, les limites étant données par l'objet matrice. J'ai le choix donc entre trois couleurs, le vert, le orange ou le rouge. Et je peux sauvegarder des paramètres pour chaque page. Le principe étant que, lorsque je change de page, la page précédente reste mémorisée et est rappelée quand je reviens sur celle-ci. Ce qui me permet de décupler les possibilités du Launchpad. Comme vous avez pu le voir sur la page 2, j'ai la possibilité aussi de réaliser un Step Sequencing. Nous allons voir comment en tirer profit. Je peux également définir la vitesse, celle-ci étant définie pour l'ensemble de mes pages. Comme vous pouvez le voir, quand je reviens sur la page 1, le Step Sequencing s'arrête. Enfin, le dernier usage consiste à basculer une page du Launchpad en mode Trig, comme je l'ai fait ici sur la page 8. Le mode Trig me sert à jouer des notes et je peux également choisir une transposition ainsi qu'une gamme afin de contraindre ces notes. Voyons à présent comment utiliser tout ça. Pour le premier usage, je vais charger des sampleurs dans lequel je vais placer des boucles. L'idée étant de pouvoir activer ou désactiver la lecture de ces boucles grâce aux cellules du Launchpad. Pour ce faire, je vais aller dans Binds. Ici, nous pouvons voir que le Launchpad envoie une série d'informations à travers l'intégralité du Workspace. Celle qui nous intéresse pour le moment étant la première. Je vais appuyer sur le bouton qui m'intéresse et faire glisser ce Binds sur la première boucle. Ensuite, j'appuie sur le second. Et je renouvelle l'opération. Etc. Si j'ai besoin d'un déclenchement quantisé, il me suffit de le faire au niveau du sampleur. Passons maintenant au step sequence. J'ai chargé ici un petit patch qui me permet de jouer 8 notes de batterie. J'ai relié celui-ci toujours à deux Binds. « The cursor » qui m'indique la position du cursor. Et « Stepsec » qui m'indique le contenu des cellules. Mon patch est composé d'une liste de sons. Chaque son est joué par une ligne de la cellule. Je peux naturellement écrire plusieurs pages. « Stepsec » qui m'indique le contenu des cellules. Je peux naturellement écrire plusieurs pages. Je peux naturellement écrire plusieurs pages. Je vais prendre sur la page 1 sans interrompre la lecture et continuer à déclencher mes boucles. Et réciproquement. « Stepsec » qui m'indique le contenu des cellules. « Stepsec » qui m'indique le contenu des cellules. « Stepsec » qui m'indique le contenu des cellules. dernier mode celui ci va me permettre de jouer comme un clavier d'un VST par exemple je vais me rendre sur la page 8 que j'ai configuré en trig avec une gamme mineur mélodique et en entrée de mon VST plutôt que de mettre un midi in je vais faire get from existing midi bus je vais prendre la page 8 je peux naturellement cumuler les pages c'est parti On peut changer d'heure. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de ce launchpad. J'espère que ça vous intéressera. Je vais tâcher de vous mettre à la fois le patch en description, ainsi que cette petite boîte à rythme rudimentaire, mais qui peut rendre service et éventuellement faire office d'exemple pour montrer comment tout cela fonctionne. Merci de votre attention et à bientôt.